Hello mes chers toquets, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire des chaussons au poing avec une compote maison et une pâte feuilletée rapide. J'espère que ça va vous plaire et puis je vous retrouve à la fin de la vidéo. Et pour la compote, il me faut... Je commence par éplucher mes pommes et je retire le trugnon. Je fais cuire le tout pendant 5 minutes à 900 watts au micro-ondes et uniquement avec la cannelle. Et un peu d'eau. La compote est cuite, je mélange pour pouvoir répartir la cannelle. Et je mets un coup de mixeur plongeant. L'idée, c'est de garder un maximum de morceaux pour avoir une compote beaucoup plus gourmande. Donc je mixe légèrement. Comme vous le voyez, je garde un maximum de morceaux. Et je vais sucrer la compote. J'ai préféré goûter avant de la sucrer parce que suivant la pomme, la compote peut être simplement sucrée juste avec le fruit. Je laisse refroidir la compote. Je laisse refroidir la compote et pour aller plus vite, vous pouvez mettre un pain de glace. Et pour les chaussons, il me faut... Dans le petit « i » je vous mets comment faire une pâte feuilletée rapide. Je fleure mon plan de travail avec de la farine. Je prends ma pâte feuilletée. Je mets de la farine par-dessus pour ne pas que ça colle au rouleau. Et je mets des petits coups de pression sur la pâte. Et je la baisse. Ma pâte est abaissée. Comme vous le voyez, j'ai réalisé un patron dans un carton doré. Je vous mets les dimensions en barre de description. Je sais que ma pâte est suffisamment abaissée lorsque je peux détailler 6 chaussons à l'intérieur. Pas un de plus et pas un de moins. Je détaille les autres chaussons dans la pâte. J'utilise un petit couteau d'office qui coupe bien. Je place mes chaussons sur une plaque avec du papier sulfurisé. Je vais pouvoir mettre la compote au centre de chaque chausson. Je mets une bonne cuillère à soupe. Évitez de trop remplir votre chausson, sinon vous ne pourrez pas le refermer par la suite. Sous-titrage ST' 501 Je vais refermer mes chaussons avec un pinceau. Je vais mettre de l'eau sur la pâte autour de la compote. Maintenant, je referme chaque chausson et je prends bien le soin de souder la pâte. Je referme. Je donne la forme avec mes doigts. Et je réserve au frais environ 1h à 2h pour que le beurre fige bien. Après repos au frais, je vais badigeonner d'un oeuf. Donc je bats l'oeuf. Je badigeonne avec un pinceau. Je fais uniquement le dessus et je n'en mets surtout pas sur la jointure du chausson. Avec mon petit couteau d'office, je ferme le chausson. J'utilise la partie qui ne coupe pas. Comme vous le voyez, je le fais avec mon doigt. Je pousse tout simplement. C'est ce qui va aider à bien souder le chausson. Comme vous le voyez ici, je soude. Je fais ça tout le tour du chausson. Avec la partie qui coupe cette fois-ci, j'entaille très légèrement le dessus du chausson pour lui donner un joli dessin. Vous pouvez faire le dessin qu'il vous plaît. Et je fais un petit trou de cheminée pour éviter que le chausson ne s'ouvre à la cuisson. Je procède de la même manière pour les autres chaussons. Et je fais cuire 40 minutes à 180 degrés. Et vous pouvez même augmenter un petit peu le four les 10 dernières minutes. Voilà le résultat en photo. Ça donne des chaussons hyper croustillants et très gourmands avec leur compote maison. Vraiment, je vous le conseille. Et voilà, la recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est quand même assez facile à réaliser. Et en plus, ça régale les enfants, les grands, ça régale tout le monde. En tout cas, n'oubliez pas en commentaire de me dire ce que vous souhaitez que je fasse comme prochaine recette. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. De laisser plein de pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut ! Salut !